il ya plein de moutons et alors il ya une bonne et une bonne sonora elle est électrique et thermique mais il n'y a pas beaucoup de en électricité il n'y a pas beaucoup de l'autonomie non juste 60 ou là il fait des gens partent la rame waouh c'est vrai qu'elle est impressionnante il est un peu plus lourde un peu plus lente tu peux éteindre la radio ouais tu veux écouter le bruit du moteur il a des problèmes avec youtube quand il y a une chanson qui est reconnue ah ouais il doit il doit payer des droits de diffusion qu'est ce que c'est comme moteur alors c'était un 3 litres et 6 à 400 412 chevaux après elle fait trois tonnes la voiture elle est très lourde donc tu vas voir quand je monte sur le ring je vais un peu accélérer elle a quand même elle a du punch mais voilà elle est elle est aussi lourde que le que le rame en fait oui ça y'a rien à faire il y a pas l'été au volant ici enfin elle est sur le vent de vitesse il ya un beau toit panoramique elle a l'alpac s s line donc avec le carbone au rétro le carbone sur le bas des portières il ya un peu il ya un peu il ya un peu il ya un peu 400 chevaux hein il ya un peu 400 chevaux hein ouais 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 là je suis sûr que le flottement que que qu'Emilio avait tout à l'heure ah on l'aura pas il y aurait pas avec celle-ci non 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 c'est un TGV hein ça ouais 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 ça bouge pas hein c'est ça je vais ouvrir un peu la fenêtre pour voir si tu entends quelque chose après c'est pas une voiture c'est une voiture qui a quand même puissante avec un gros moteur si tu regardes le moteur il est même très beau très beau mais c'est pas une voiture allez on va dire conçue pour être vraiment à fond sportive et ça reste un 4x4 hein oui oui un SUV ça reste un SUV spacieux luxueux et confortable en cas de besoin en cas de besoin s'il faut appuyer sur le champignon la voiture elle répond quoi et alors ça c'est bien il y a je sais pas si tu vois Martin sur ta gauche regarde je le vais automatiquement les à part soleil c'est bon c'est sympa hein ouais et à droite aussi 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 il y a 28 bafles ouf dans la là ce sont des bafles à droite et à gauche oui oui c'est Borgolusen qui fait ça c'est la meilleure marque parce que c'est comme beau ça oui oui une des toutes bonnes marques ouais c'est vrai quand tu mets le volume à fond t'as pas mal aux oreilles c'est fort hein mais t'auras pas mal aux oreilles parce que la qualité est bonne oui la sonorisation ah ouais impeccable je crois que c'est une GT3 donc de route et là il roulait un peu plus que quelqu'un de l'extérieur quand tu venais t'entendais arriver avec la voiture il entendait un petit son tu vois celle-ci aussi hein mais celle-ci il y a un moteur thermique donc euh non il y a pas de baf pour le quand tu roules en électrique ici non parce que tout à l'heure ouais ouais mais c'est euh c'est euh c'est j'étais en j'étais en j'étais pas en électrique non c'est pas ici j'ai plus euh c'était pas une turbo c'était euh la Taycan normale il y avait il y avait la 4S ouais non deux roues motrices 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 mais elle poussait quand même franchement oui oui ça va elle poussait et alors il y avait même le châssis un châssis gauche ouais donc c'est vraiment tu tombes comme ça regarde mais Martin on a testé une ouais il est allé chez Porsche à la concession à l'ouverture à l'ouverture et euh allez il a expliqué que on est tout près de Bruxelles midi ici ouais ouais elle roule bien hein ouais super confortable ouais super confortable euh eh ben Porsche et BMW mettent d'office à disposition des voitures et des nouveaux modèles qui font beaucoup de marketing en fait qui font beaucoup de marketing en fait oui et normalement les transportes quoi bon on va aller mettre un peu d'essence maintenant hein c'est normal à tomber dans le pâle ici tu peux la recharger ou pas ? quoi ? tu peux recharger la batterie ou pas ? ouais mais il faut une prise mais je peux recharger ça met euh 40 minutes à peu près enfin ça dépend quel chargeur si c'est un super chargeur ça va vite hein c'est 15-20 minutes mais euh ouais que 60 km donc en gros je vais de chez moi à chez mes parents et puis de chez mes parents à chez moi et puis j'ai plus d'autonomie ouais ils ont prévu juste pour que je puisse aller chez mes parents c'est bien hein ouais c'est un peu bête mais bon bon le le quand je vais au boulot je peux des fois faire tout à un mois si je fais attention à bien recharger sans jamais mettre à plein l'essence hein et faire tout à l'électrique hein oula il est à peu à mon essence je pense bien t'accroche ? ouais c'est presque un circuit hein oui je peux vous dire qu'elle elle 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 en a dans le ventre c'est pas vrai attendre voilà j'ai déjà fait le tout voilà j'ai déjà fait le tout alors tu fais pas beaucoup à électrique mais crois moi que t'es bien content d'avoir un réservoir et de ne pas être dépendant que de ton moteur électrique hein et de l'électricité hein et le moteur électrique fait quelle puissance ? euh pas grand chose c'est une centaine une centaine de chevaux ou même même pas je pense non non parce qu'à partir d'un certain moment tu passes directement avec le tu passes directement avec le le moteur thermique hein oui c'est vraiment encore ce côté je roule en ville en électrique et je roule sur l'autoroute en moteur thermique oui parce que elle dépasse pas les 70 les 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 je crois qu'au delà de 120 kilomètres à l'heure elle passe d'office en 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 thermique en thermique voilà l'autoroute c'est dangereux ça ah ouais tout ça l'écran là est tactile aussi hein Et alors tu as les nouvelles, tu cliques, parce que la voiture est connectée, alors il te met les numéres, voilà mon dieu de natation, mon lien, voilà la cathédrale en Chine, des vannes aménagées comme solution, alors tu cliques et il t'explique tout. Franchement, ça fait bien. Ah ouais, tu as la météo, tu peux même connecter ton téléphone et te recevoir tes mails, il n'a pas le cas de replay, mais bon, c'est pas toujours très bien ça parce que si tu reçois des messages, tu es toujours occupé avec ton doigt, ça va faire attention, il faut regarder la route quoi. Et alors, caméra 360 aussi partout, pour quand tu te gardes, toujours très pratique. Ok, hop ! Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram, embarque avec moi.